Film politique qui a anticipé notre siècle actuel, tout de suite, on se regarde cette bande annonce, on en parle après. C'est ce qui veut dire que vous êtes considéré mon offert. Oh. Oh, God. London, Belfast, Beirut, nous ne sommes pas les premiers pays à avoir de la lutte contre le terrorisme. C'est New York City. Nous pouvons prendre ça. Vous ne comprenez pas. Ces gars sont pros. De l'âge de 12, ils ont été débrouillés des gens comme vous. La situation est appallée. Ils sont attaqués notre vie. Le président veut dire qu'il veut. Il y a seulement une façon de faire ça. Est-ce qu'il veut dire que le président est prêt à prendre le necessary steps? Aujourd'hui, avec l'invocation de l'Etat de l'Etat par le président, je suis déclare un ordinateur de la loi dans cette ville. Nous voulons offrir cette borne. Nous voulons que nous voulons le faire. La météo est mis sous-première, Pardonne-la-s-ì-la? Nous voulons tout que nous voulons, Donc, couvre-feu, ou The Siege, en anglais, je préfère le titre en anglais, mais beaucoup plus parlant. D'Edwards Vick. Alors, Edwards Vick, on le connaît. Edwards Vick, c'est un réalisateur que moi j'aime beaucoup, que j'apprécie, qui nous a fait rêver avec des films comme Légendes d'automne, ou alors de très belles épopées historiques, ne serait-ce qu'avec Glory, ou alors avec Le Dernier Samouraï. C'est un réalisateur qui sait mettre en scène, qui a le sens comme ça de l'épique, qui a le sens du spectaculaire. Et là, il nous offre, en 98, puisque c'est sorti chez nous en salle le 16 décembre 1998, un film, un véritable thriller politique, qui, comme je vous l'ai dit en intro, anticipe notre siècle, on va dire. C'est quoi l'histoire ? Alors, c'est l'histoire. Alors, on nous trouve au casting Denzel Washington, l'agent du FBI, Annette Bening, l'agent de l'SIA, Tony Shallow, le partenaire, le collègue dans le film de Denzel Washington, et Samy Wadjila, même Bruce Willis, etc. Bref, voilà le casting. Alors, ça part de quoi ? Ça part de New York. New York exposé aux risques terroristes, enfin, frappé par une vague d'attentats terroristes organisés par des Palestiniens, je crois. Mais le plus important, c'est qu'ils sont arabes et musulmans, et vont commencer à faire péter des bombes dans New York. D'abord, on fait péter une bombe dans un bus, on fait péter une bombe, je crois que c'est dans un avion, une voiture piégée qui va se faire exploser dans le local du FBI. Et puis, pour terminer, il y a une bombe qui va exploser dans un théâtre, qui va faire plus de 600 morts. Bref, ça va inciter, je veux dire, ça va inciter les États-Unis à prendre des mesures, on va dire, radicales, et prononcer la loi martiale, et aussi l'arrestation de toute personne arabo-musulmane dans les rues de New York. Voilà le pitch. J'ai envie de dire, c'est, ce film anticipe ce que l'on a vécu. Rappelez-vous qu'on est en 98, et on est juste deux ans avant les attentats du 11 septembre 2001. C'est-à-dire que Ed Warswick nous a pris là un film, et il a anticipé, d'ailleurs anticipé tout ce que l'on voit dans ce film. C'est affolant, quand on le revoit aujourd'hui, de se dire qu'il avait raison. Alors, je crois que ce film s'est fait descendre en flèche à l'époque, parce qu'on dit, oui, mais c'est un film anti-musulman, anti-arabe, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en frein de se mettre. Tout ce qu'il a décrit dans ce film, les messages qu'il fait passer, même, tout ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001 ? Il y a eu des mesures, on va dire, on pourrait qualifier de liberticides, ce qu'elles sont. Il y a aussi des camps qu'on a internés, je parle de Guantanamo, on le voit dans le film, de tous ces gens. C'est un film qui montre comment l'Amérique a perdu la tête après les attentats du 11 septembre. Mais pas que l'Amérique, j'ai envie de dire tout l'Occident, parce qu'après, il y a eu l'Angleterre qui a été touchée. Rappelez-vous avec Londres en 2005, l'Espagne aussi, en 2003 je crois, et puis jusqu'à nous, Paris en 2015, avec Charlie Hebdo et le Bataclan. Et qu'est-ce qu'on a fait à la fois ? La seule mesure qu'on est en train de prendre face au terrorisme, c'est de restreindre les libertés publiques. Et en ce sens, et ça c'est bien dit dans le film, c'est que le terrorisme gagne dans cela. Et ça c'est bien vu aussi. Edwarzyck avait montré que le terrorisme, ce n'est plus seulement une tête qui contrôle, on coupe la tête et puis tout s'effondre. Non, ce sont des petites cellules comme ça qui sont capables de s'activer un petit peu, en isoler comme ça, et de créer un sentiment de terreur, et de diviser la population, de la monter les uns contre les autres. C'est ce que fait Daesh. C'est ce que fait Daesh. Et c'est pour ça que ce film, franchement, il faut le revoir. C'est un film qui est extrêmement politique. Alors il n'y a pas de grandes scènes d'action, c'est pas un blockbuster, c'est pas... Voilà, c'est... Mais il y a des confrontations. On montre un peu les confrontations qu'il y a entre le FBI, entre la CIA, les rétentions d'informations, mais aussi comment un État qui a peur, parce que c'est ça le terrorisme, c'est la peur, comment par la peur un pays perd la tête carrément. Je veux dire, le président des États-Unis, dans le film, va instaurer la loi martiale et va arrêter des gens, les enfermer dans des camps, dans des stades transformés en camps carrément pour personnes arabo-musulmanes. C'est innocent, en fait, des gens qui vivent aux États-Unis depuis des années, simplement... Alors, attention, ça s'est déjà fait aux États-Unis. En 1942, un an après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, toutes les personnes d'origine japonaise au Japon ont été mises en détention. Ça s'est fait aussi avec les Allemands. L'Amérique l'a déjà fait en vrai. Mais, voilà, à chaque fois, ça pose toujours des problèmes éthiques. Et ça, je veux dire, Edward Swick le montre très bien dans le film. Il montre tout ce que ça engendre. Et finalement, nos systèmes démocratiques, c'est pour ça qu'on peut gagner que l'héroïsme sur le terrain, mais finalement, le terrorisme, c'est là qu'il nous l'emporte. Parce qu'il nous met face à nos contradictions. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas arriver. Comment respecter les libertés publiques face à la menace terroriste ? Eh bien, c'est un film qui nous montre. Et c'est vrai que quand on le revoit aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu, à posteriori, c'est-à-dire les attentats du 11 septembre, mais aussi les attentats de Paris, c'est vrai que c'est un film qui prend une toute autre ampleur. Et je pense qu'il l'a redécouvrir pour ça. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on l'a accusé d'être anti-musulman ou anti-arabe, d'avoir une vision américaine. Alors que c'est tout à fait faux. Si on avait vu ce film, si beaucoup de gens avaient vu ce film, eh bien, il y aurait des choses, on aurait peut-être su réagir face à la menace terroriste. Il y a des phrases qui sont, je veux dire, qui sont très, très fortes, qui nous interrogent même sur nos capacités d'occidentale à répondre. On a des valeurs, on a des gens qui se sont battus pour nos libertés. Et comment, nous, les États démocratiques, on peut renier nos libertés, sans parler d'actualité récente, pour justement combattre quelque chose en interroge commun. Enfin, voilà, c'est un film qui nous pose de graves problèmes éthiques. Et ça, je pense que c'est rien que pour ça, c'est à revoir ce film, et donc à revoir aujourd'hui. Je vous encourage donc à revoir Edouard Zwick si vous voulez comprendre certaines choses qui n'étaient pas comprises à l'époque. Et c'est un tort parce que, voilà, on n'aurait pas eu Bush, on n'aurait pas eu Guantanamo, on n'aurait pas toutes ces choses qui sont arrivées. Ce que Zwick disait déjà dans ce film, tout ça, c'est arrivé. On a eu de la torture, on a eu du waterboarding, on a eu des camps à Guantanamo, on a eu des gens arrêtés arbitrairement et détenus parce que sous le seul principe qu'ils étaient musulmans, qu'ils étaient arabes, qu'ils avaient séjourné. Et puis on le fait, on l'a même fait en France, on l'a même fait en Angleterre, etc. Est-ce que c'est normal de voir ça dans la démocratie ? C'est tout s'oppose. Est-ce qu'on peut accepter tout et n'importe quoi au nom de la lutte antiterroriste ? C'est tout le sujet de ce film qu'il faut absolument revoir. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop tard pour se poser ces questions, je sais. Mais malheureusement, c'est un film à réhabiliter parce que c'est très bon. Alors peut-être la fin, avec Samy Wojciech, je dis, j'en dis pas plus. Qui est un petit peu expédié, enfin bon, bref. Mais pour le reste, c'est affolant. C'est un film, vous vous mettez devant, vous vous dites, mais merde, on l'a vécu, ça. On l'a vécu, il l'avait vécu, il a anticipé tout ça, quoi. Je veux dire, après, vous voyez là, en plus, Denzel Washington joue très bien. Pour une fois, Bruce Willis, je sais qu'il a été critiqué pour le film. Moi, je trouve que pour une fois, il a un rôle, bon, de méchant dans le film. Pas vraiment de méchant, mais voilà, c'est le militaire, quoi. C'est le général, c'est un rôle de général, de militaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, est-ce que, voilà, est-ce qu'on est capable, voilà, de donner les pleins pouvoirs, en général, dans des circonstances, bon, c'est bien amené, cette confrontation, justement, entre le maintien de l'ordre, entre celui qui veut récupérer l'ordre, mais en même temps, enfin, voilà. Voilà, c'est super bien joué, il y a de la réflexion, il y a vraiment de quoi se poser beaucoup de questions sur le monde, telles qu'il tourne aujourd'hui, que la peur, je veux dire, entraîne la haine, la peur, la haine, etc., est toujours le coupable idéal, quoi. Les populations, qu'elles soient musulmanes, juives, dès qu'on trouve un coupable idéal pour, justement, décharger la peur et montrer l'incapacité des gouvernants à résoudre un problème. En ce sens-là, revoyez ce film, couvre-feu d'Edwards Vick, très bon Edwards Vick, dans la lignée d'un Légion d'automne, dans la lignée d'un Glory, dans la lignée de tous ces films qu'il a faits, qui sont souvent beaux visuellement, mais en même temps qui ont du sens, et celui-là, il a un sens politique au vu d'une actualité récente, à revoir aujourd'hui, je vous le recommande. C'est pas un film qui va vous faire triper avec des grosses magas, mais, voilà, c'est un film qui va vous faire réfléchir sur certaines choses, sur la manière dont on conduit le monde. Couvre-feu d'Edwards Vick, réalisé en 1998, un film qui anticipait l'avenir. C'est très important. Sur ce, mes amis, portez-vous bien, continuez d'aller au cinéma, regardez des films, lisez des livres aussi, écrivez, pensez, utilisez vos neurones pour vous penser, pour vous cultiver, et puis, je vous dis au revoir, likez, partagez, commentez cette vidéo, dites-moi si vous avez vu ce film, si vous avez aimé, si vous le... voilà, si ça vous a un petit peu fait réfléchir. C'est un peu le but du cinéma aussi. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt.